Le rideau est tombé sur la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabou. Six jours durant, les festivaliers ont dansé et se sont régalés de sonorités d'ici et d'ailleurs. C'était une occasion pour Djeneba, qui tient son commerce en face du site, de faire du bénéfice. Les rues sont bloquées, l'accès au site bondé de monde. Suzy a vu juste d'installer sa petite boutique à l'entrée. J'ai une buvette dans le quartier. Donc compte tenu du FEMIA, nous sommes venus là pour faire tourner les affaires. Ça avance très bien, ça tourne, les clients, les articles vont comme de petits pains et on dit merci. On voit un peu de tout. Maki, bar, restaurant ont tous tiré profit. Je peux dire que ça m'emporte beaucoup de choses parce que je découvre beaucoup de choses. Et puis il y a les nouvelles personnes qui viennent découvrir notre cousine, notre site. Et puis bon, vraiment, on s'est fait les bonnes affaires quoi. Bon, disons à peu près le double de ce qu'ils gagnent d'habitude. À peu près. Bon, comme c'est un secret professionnel, je pourrais garder ça comme ça. La 15e édition du FEMIA a terminé. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 16. La 15e Sous-titrage FR ?